Musique Ce tutoriel vous présente l'apérage du radiateur sèche-serviettes connecté, atlantique ou thermore. Musique Sur le site Energy Z-Connect, connectez-vous au compte utilisateur. Activez le mode expert pour déverrouiller l'ajout d'équipement. Dans la rubrique équipement, cliquez sur ajouter, puis choisissez la marque atlantique ou thermore. Sélectionnez sèche-serviettes connecté. Sur le boîtier de commande du radiateur, appuyez brièvement sur le bouton menu, puis sélectionnez successivement paramétrage, connectivité et connexion. Un sablier apparaît sur l'afficheur. Sur le site, cliquez sur Suivant et patientez jusqu'à la réussite de l'apérage. Cette étape peut durer une dizaine de minutes. L'apérage du radiateur a bien été effectué. Personnalisez le sèche-serviettes en lui attribuant un nom et un emplacement, puis cliquez sur Appliquer pour terminer l'apérage. Le sèche-serviettes apparaît dans la liste des équipements. La fonction Modifier vous permet d'accéder aux paramètres du sèche-serviettes, tels que la température maximale, l'écart de température entre les consignes confort et écho, ou encore les durées maximales des modes boost ou séchage. Dans ce tutoriel, nous appliquons les valeurs par défaut. Voyons maintenant comment créer un scénario et automatiser certains modes du sèche-serviettes. Depuis le menu Scénario et planification, dans la rubrique Scénario, cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau scénario boost ou séchage par exemple. Sélectionnez le sèche-serviettes et choisissez le mode boost et la durée souhaitée. Ensuite, vous pouvez intégrer ce scénario dans une journée type, en définissant l'heure à laquelle le sèche-serviettes devra se mettre automatiquement en mode boost. Pour finir, glissez cette journée type dans le calendrier pour mettre en service cette programmation. Ainsi, le radiateur sèche-serviettes se mettra automatiquement en boost selon la programmation définie pour répondre aux besoins des habitants. Pour vérifier le fonctionnement du sèche-serviettes, lancez l'application Energy Z-Connect. Dans le menu Équipement, sélectionnez Émetteur chaud-froid et retrouvez le sèche-serviettes installé. Vous pouvez changer le mode du radiateur et vérifier le retour d'état. Si ce test est concluant, l'installation est maintenant fonctionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada